Ok, est-ce qu'on est tous concentrés? On revient à la parole de Dieu. Hallelujah! Je vais vous emmener... J'ai quelque chose dans mon esprit que je vais emmener, mais ce n'est pas dans la prédication. Mais ce n'est pas grave, le Seigneur va... Ça fait partie. On va commencer Luc 12, verset 51. Luc 12, verset 51. Et on va lire jusqu'au verset 59. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, cinq dans une maison seront divisées. Trois contre deux, c'est deux contre trois. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère... Donc, on est rendu dans la belle-mère, c'est rendu gros, là. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. La mère, on va continuer, on reste concentré. Il dit encore aux foules, il dit qu'il y avait plusieurs foules qui l'entouraient. Encore, c'est ce qu'il vient de dire, il le dit à beaucoup de monde. Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occidon, on va dire que c'est par là. Vous dites aussitôt, la pluie vient, il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire, devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui. D'abord, il y a une autre... Ça coupe-tu mon micro? Non. Oui. Il y en a qui disent, oui, je vais juste changer de côté peut-être. C'est correct. OK. Que tu t'en vas avec ton adversaire devant les magistrats, verset 58, tâche en chemin de te dégager de lui. Tu as peur qu'il ne t'entraîne devant les juges. Et que les juges ne te livrent à l'officier de justice et que celui-ci te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là avant que tu n'aies payé le dernier pédit. Merci, Seigneur. Voyez-vous, ici, dans le texte qu'on vient de lire, Dieu nous dit que tu vas avoir le Père contre le Fils, le Fils contre le Père. Il va y avoir de la division. La réflexion que j'ai eue cette semaine, quand j'étais en prière en train de monter le message, c'est que les gens, ils n'ont pas de division. Tout va bien, même s'ils sont chrétiens. Vous ne suivez-vous? Et si ça va bien, et que tu as Jésus dans ta vie, mettons, dans ta famille, c'est un petit peu anormal. Ça peut arriver, mais c'est un petit peu anormal. Soit que tu caches Jésus dans ta vie, soit que Jésus ne reflète pas son œuvre en toi. Alors, quand Jésus, il prend la place dans ton cœur, dans ta vie, il y a automatiquement une révolte, qu'on le veuille ou non. Parce que ce n'est pas tout le monde qui dit « Oui, Jésus, je t'aime, je veux te servir. » Et ceux qui ne sont pas capables de dire « Oui, je t'aime, Seigneur, je veux te servir » vont être en rébellion contre la personne que Jésus. Vous comprenez ce que je veux dire? Si dans votre famille, vous avez un livreur, et que vous prenez une petite tasse avec, et qu'il est bien à l'aise avec vous, il y a peut-être un problème. Vous comprenez, c'est qu'il ne voit pas Jésus en vous. Il ne voit pas Jésus en vous. Vous allez dire « Tu t'en vas où? » J'arrive. Je vais y arriver, parce qu'il y a quand même, c'est juste que dans le texte que je viens de lire, il y a trois forces. Il y a la division, il y a le manque de discernement, et il y a la cour de justice. Vous comprenez ce que je veux dire? Le fait que tu ne sers pas tant le Seigneur, et que tu n'as pas vraiment mis ta vie entre ses mains, tu n'as pas de problème, il n'y a pas de division, tout va bien, ce qui fait que tu vas avoir un gros manque de jugement dans les choses spirituelles. Ça veut dire que, quand les choses spirituelles vont être dans ta vie, tu vas être un chrétien charnel, parce que tu ne t'exposes pas pour le nom du Seigneur. Et tu n'auras pas les révélations qui devraient venir avec le Seigneur. Je veux juste vous le souligner, vous allez voir ce que je veux dire. C'est-à-dire, dites aux foules, quand vous voyez un nuage qui est à l'Occident, vous dites qu'il va y avoir de la pluie, puis ça arrive. Quand tu vois souffler le vent du midi, vous dites qu'il ferait chaud, et cela arrive. Mais Jésus dit, il n'y a pas quitté. Qu'est-ce qui m'a intéressé dans le texte? Jésus dit, pour moi, il est en train de parler aux pharisiens, aux gens religieux. Non? Il est en train de parler à M. et Mme Tout-le-Monde. Hypocrite. Vous savez discerner quand il va faire beau, vous savez quand il va mouiller. Ça veut dire que ta vie spirituelle est basée juste sur les choses naturelles. Ça veut dire qu'il n'était pas capable de comprendre les circonstances de la vie, les saisons où Dieu est en train de manifester une œuvre. Tu as devant toi le Fils de Dieu, et tu vois l'œuvre de Dieu. Tout le monde savait qu'il y avait des prophéties par rapport au Messie, et tout le monde ignore Jésus. Désolé. Il faut que je laisse mes émotions sortir. Sinon, j'envoie des thérapies à faire, et quand je me laisse aller, je n'ai pas besoin de faire le terrain. Amen! Qu'est-ce qui fait que Jésus l'est prête d'hypocrite? C'est parce qu'ils sont des chrétiens basés et fondés sur la vie qu'elle reste. Et il dit, comment ça se fait que vous ne discernez pas les temps dans lesquels on vit? Si c'est vrai que le 2000 ans, imaginez-vous aujourd'hui avec les tremblements de terre, tout ce qu'on voit, que le Seigneur, on dit qu'il est proche, et que les chrétiens s'en vont comme ça. sans, on dirait, sont insouciants des événements qui arrivent. Et ton manque de discernement, et ton manque d'intelligence, et ton manque de renouvellement, et le fait que tu caches Jésus dans ta vie, le fait que tu n'as plus de discernement, ça dit qu'il va t'emmener en cours de justice. Et tu vas payer pour ton manque de jugement. Tu vas payer pour ne pas avoir brillé la lumière divine. Vous me suivez-vous? Oui. Je vous l'amène parce que je l'ai eu en révélation cette semaine. C'est le Saint-Esprit qui m'a amené à relire le texte pour que je le comprenne bien. Parce que le seul bout que j'avais, moi, vous, excusez, c'était de 54 à 56. Et là, l'Esprit m'a tiré l'attention sur les versets avant, où il y a une division, et où il y a une cour de justice. C'est le temps, on est à la fin. On est proche d'une tempête qui est à l'horizon. Et vous ne pouvez pas imaginer la tempête, je vais en parler tout au long de la prêche ce soir, mais il y a une tempête. Et si vous vous servez Dieu dans une demi-portion, où les gens qui sont remplis de péchés, de ténèbres et d'obscurité, sont à l'aise autour d'une table avec vous, vous avez un problème. La lumière, il faut qu'elle brille dans les ténèbres. Je sais que ce n'est pas le genre de prêche qu'on entend souvent, mais c'est la réalité. Parce que c'est elle, on va rendre les comptes à Dieu. Il finit en disant, tu n'es pas capable de discerner ce qui est juste, mais qu'est-ce qu'il y a à faire à être juste par rapport à la fin des temps? Comprenez-vous que je suis en train de dire? Jésus dit, comment ça se fait? Pourquoi ne discernez pas par vous-même ce qui est juste? Pourquoi il dit ça? C'est parce que les gens ne voient même pas, ils ne sont pas assez profondément, ils acceptent leur position et leur positionnement dans lequel ils sont, sans vivre le plein renouvellement dans la puissance et des choses de l'esprit. Et en deuxième partie, non seulement il se passe plein de choses autour d'eux autres qui sont, qui est énorme, ils ne voient rien. Il y a des choses bien plus sérieuses que ça qui se passent présentement. Et on parle de la puissance et du beau temps. C'est ça? Soyons honnête. Et on parle, il y a une cour de justice qui nous attend. Il y a une cour de justice qui est là, qui est préparée par Dieu, et qui dit, fais ce qui est juste. Tiens-toi dans ma justice, dis-en-les-temps dans lesquels tu vis. C'est-à-dire que ta vie spirituelle augmente. C'est pour ça que Jésus les a traités d'hypocrite. Quand j'ai lu le mot hypocrite, j'ai essayé de comprendre le contexte, parce que je veux aussi dire, quand Jésus dit « hypocrite », c'est gros. À chaque fois que Jésus a dit « hypocrite », je ne sais pas si vous connaissez un peu votre Bible, Matthieu 23, il parle aux pharisiens « hypocrite, hypocrite ». Il leur dit « hypocrite, hypocrite ». Quand Jésus, dans Matthieu 24, il dit qu'il y a des serviteurs qui sont « hypocrite », qu'est-ce qu'il dit? Si vous continuez à lire, il va les envoyer dans le lac de feu, il va les envoyer dans le jugement, parce qu'il était des hypocrites. Il parle aux chrétiens de Jésus. Et là, tu sais, dans Romain 1, il dit que même la nature, si tu regardes la nature, tu fais juste regarder la nature. Tu es sur une montagne, tu regardes un beau ruisseau qui coule tout le temps. Là, Dieu dit « pense que tu as regardé ma nature, tu t'es réfléchi, tu seras supposé te tourner vers moi. » Et si tu ne tournes pas vers moi, tu deviens coupable d'un péché éternel. Pourquoi? Parce que la nature parle de Dieu et de sa grandeur, de son amour, de sa bonté. Juste à regarder, tu deviens responsable. C'est pour ça que personne ne va avoir un mot à dire devant Dieu. Voyez-vous, l'église de la Odyssée, est-ce qu'il y a des connaissances que c'est l'horreur pour savoir c'est quoi l'église de la Odyssée? C'est l'église, c'est la septième église. C'est la dernière église. L'église de la Odyssée, elle était dans le temps de Gilles, dans le temps de la Bautja. Mais l'église de la Odyssée, aujourd'hui, elle est présente partout autour de vous. vous êtes l'église de la Odyssée. Nous sommes l'église de la Odyssée. Je vais faire un parentage parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend pourquoi je dis ça. Quand Jean a écrit aux sept églises, il a écrit aux sept églises avec les problèmes et les défauts qu'elles avaient, il a écrit celles qui allaient bien et il a dit à celles qu'il voulait réprimander. Mais c'est cette église-là qui a écrit l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce que, mettons, la première église, Éphiles, là, je n'ai pas les dates, mais elle a duré, mettons, jusqu'en l'an 300. Après ça, c'était la deuxième. La troisième. À partir d'à peu près 1900, tant que les choses industrielles ont commencé, l'église de la Odyssée s'est installée. Et c'est pour ça, c'est parce que l'église de la Odyssée, s'est installée, qu'on est rentré dans les 40 dernières années dans une apostasie. Ça veut dire que les gens commencent, ils savent Dieu, mais ils ne savent pas trop pourquoi et ils finissent par le lâcher. Mais en réalité, ils n'ont jamais rien compris de leur salut. Pourquoi ça arrive? Parce que c'est une église qui est égoïste et centrée sur elle-même. Elle ne cherche pas les choses de Dieu, elle cherche à utiliser Dieu. Et c'est pourquoi Dieu dit à la Odyssée, « Tu es aveugle » spirituellement parlant. Voyez-vous, il dit aux autres, il dit « Vous êtes hypocrite » mais en réalité, ils tentent de leur dire « Spirituellement, vous n'avez pas de discernement, vous êtes aveugle spirituellement. » Alléluia. Ça veut dire qu'il est en train de dire à la Odyssée, « Tu es une église mais tu n'as aucun discernement. » Il n'y a tellement pas de discernement que tu es en train de rentrer dans une négligence spirituelle. Une négligence spirituelle, ça peut t'emmener à la catastrophe. Dieu veut que les hommes, les femmes de toute génération mettent leur confiance en lui et qu'ils regardent et qu'ils mettent leur confiance dans sa parole. Je vous le dis, la semaine prochaine, on continue sur le sujet. C'est possible, là, en tout cas, moi, Carito. On va aller dans 1 Chronique 12. 1 Chronique 12, verset 32. 1 Chronique 12, verset 32. Ça dit, « Des fils d'Isaac ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ça dit qu'il y avait deux cents chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Les fils d'Isaac avaient l'intelligence des temps. » Qu'est-ce que ça peut, va dire? avaient l'intelligence. C'est des gens qui aimaient la Torah. C'est des gens qui étaient connectés avec Dieu. C'est des gens qui savaient quoi faire. Ici, vous allez lire dans 1 Chronique 32, ça dit que Dieu avait dit à David qu'il était pour devenir le roi d'Israël. Les fils d'Isaac ont dit, « Il est temps, aujourd'hui, d'établir leur roi sur la nation. » d'Israël. Pourquoi les écrits d'Israël ont dit ça? C'est parce que la bénédiction de Dieu et la puissance et la gloire de Dieu étaient manifestées à travers celui que Dieu était appelé et qui devait être établi par tout le peuple. mais les fils d'Isaac c'était ceux qui le savaient qu'ils devaient faire ça. Et aujourd'hui, en réalité, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on est des fils d'Isaac. On est des fils d'Isaac, mais Isaac, ça veut dire « mon salaire » ou « ma récompense ». Ça veut dire que si tu uses de discernement, tu t'intéresses à la parole de Dieu, tu essaies de comprendre les événements qui se passent en ce moment-ci dans l'humanité, en réalité, tu vas commencer à changer ton comportement et à ajuster ta marche avec Dieu en conséquence de savoir qu'il arrive. Amen? Amen. Un salaire et une récompense c'est pour un travail qui a été accompli. Dans l'Apocalypse, ça dit que les œuvres de ceux qui le servent les suivent. On veut dire que Dieu va les bénir. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis leurs yeux sur Christ. Alléluia! Ça veut dire que les fils des accords savaient ce qu'ils devaient faire et comprenaient l'époque dans laquelle on vit. Jésus, il a traité d'hypocrite des gens parce qu'il était le fils de Dieu et qu'il ne reconnaissait pas l'époque dans laquelle il vivait, mais il ne parlait pas à des religieux, il parlait à tout le monde. C'est pas sûr qu'aujourd'hui je m'adresse à tout le monde. Vous comprenez pourquoi? Et là, dans deux thorens on va aller dans deux thorens en réalité les fils des accords à travers l'écriture, à travers la Torah étaient capables de comprendre la manière que Dieu agit et les manières dont il faut prendre les décisions selon les circonstances de comment Dieu agit. un suivi dans deux de renombre 33 et le racisme 18 attendez un peu je pense que je n'ai pas de bon dans un juge 5 dans un juge ah oui un peu c'est ça un peu sur Zabulon il dit dans tes courses et toi il s'accorde dans tes thon tant qu'il parle des accords il parle des accords étant dans sa thon ça laisse sous-entendre qu'il s'accorde était dans l'étude il cherchait à approfondir à travers la Torah ce que Dieu la manière qu'agit et ce qu'il devait faire il y a d'autres versets mais j'en ai mis juste un c'est en réalité pour atteindre la connaissance ou l'apprentissage de savoir quoi faire c'est le mot en hébreu c'est bida qui veut dire connaître apprendre servir se servir des expériences de son expérience mais aussi de ce que la parole dit je vais vous donner un exemple dans le temps de Noé ça dit que Dieu il a donné des chances pas mal aux hommes pendant 120 ans il a entendu la prédication ils ont rejeté la prédication et là le jugement est arrivé et Noé il était dans le bateau mais Noé en réalité qu'est-ce qu'il est en train de dire à l'humanité Dieu va avoir une planche de salut pour vous Dieu va vous sauver si vous mettez votre confiance et vous écoutez la prédication de la croix ceux qui veulent tente l'écriture ils vont dire bien il va passer la tribulation parce que tu vas flotter et le Seigneur va te protéger les matériaux les bombes atomiques vont sauter mais tu mourras comme si on ne voulait pas mourir comprenez-vous mais tout ça pour dire que les fils d'Israël avaient une une intention de vouloir connaître les choses de Dieu et aussi ce qu'il faut comprendre c'est que chaque tribu en Israël avait une bannière et la bannière de la tribu d'Israël c'était l'âme c'était un âme vous allez me dire pourquoi un âme parce que les fils d'Israël le fait le fait qu'il avait il était représenté par l'âme l'âme c'est celui qui porte la royauté Jésus est assis sur un âme pour rentrer à Jérusalem il représente celui qui suit la royauté de proche c'est celui qui veut marcher avec le ciel avec les choses du ciel c'est celui qui est capable de se mettre à part et de se préparer selon ce que Dieu attend de lui pourquoi je dis tout ça c'est parce que chaque enfant de Dieu à mon avis est rendu là dans le temps dans lequel on vit de se retourner vers Christ de mettre sa confiance et d'essayer de comprendre davantage ce qu'il se passe on va en parler vous aussi vous avez des responsabilités ça dit que Jésus était monté sur un âme sur le petit d'un anneau ça veut dire que Jésus était sur l'âme ça représente Isaacard ça représente la récompense ça représente le temps que Jésus aurait dû être accepté quand on dit que les fils d'Isaacard ont mis comme roi David mais chaque fils de Dieu enfant de Dieu devrait mettre comme roi dans sa vie Jésus Christ et de le faire régner sur leur vie pas juste dire ah j'ai donné ma vie à Jésus abandonne ta vie à Jésus pas juste te dire j'ai donné tu n'as rien donné en réalité c'est lui qui devrait prendre parce que je vais vous donner un exemple je lisais cette semaine c'est un serviteur de Dieu qui disait la plupart qui qui refuserait un Jésus aujourd'hui qui vous dit Jésus va te bénir Jésus va te gâter Jésus va te donner de la prospérité Jésus va faire ci Jésus va faire ça pour toi et là si on veut prêcher le vrai évangile ben là on va dire Jésus va prendre toute ta vie et il va te dépouiller de tout ce que tu es en tant que personne et il va te ramener dans une nouvelle personne dans laquelle le Christ va t'être glorifié c'est plus facile de prendre le premier de prendre la première exemple sauf que c'est un faux évangile les fils ils ont corollé dans le juge 5 juge le livre des juges verset 5 juge 5 plutôt verset 15 ça dit que les princes d'Isaacar furent avec Déborah et Isaacar suivit Barak et puis envoyé sur ses pas dans la vallée près des ruisseaux de Ruben je le spécifie le reste et si on va dans la parole de Sommar ça dit les princes d'Isaacar ont rejoint Déborah et toutes les tribus et toute sa tribu la tribu d'Isaacar a marché sur les pas avec Barak qu'est-ce que je veux dire pourquoi est-ce que je dis ça c'est que les fils d'Isaacar sont allés voir Déborah qui est Déborah est une prophétesse Déborah s'est levé un jour en Israël il est temps pour le peuple de Dieu de conquérir et de repousser l'ennemi Barak c'est qui ? c'est le chef militaire qui est une représentation de Jésus Christ mais eux qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont discerné le mouvement prophétique ils sont embarqués dans le mouvement prophétique et ils ont marché dans la révélation de Dieu pour aller conquérir ce qu'il y avait à conquérir parce que le temps de Dieu la saison de Dieu était arrivée parce qu'on suit à date ce qui veut dire que les fils d'Isagor en réalité se sont abandonnés à la prophétie nous on a le livre de la parole de Dieu on a l'esprit de la prophétie en nous et c'est juste normal qu'elle soit manifestée en nous c'est même une conséquence normale on va aller voir dans Procalibes 19 qu'est-ce qu'il dit j'ai oublié mon opé mais ça dit Apocalypse 19 verset 10 je dois lire c'est un ange qui est apparu qui a montré des choses à Jean il a voulu l'adorer il a dit garde-toi de l'offre je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus ils ont le témoignage de Jésus dans leur vie ils ont la lumière divine qui brille qu'est-ce que j'ai dit tantôt par rapport à la division adore Dieu car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie comprenez-vous que je veux dire quand il dit qu'il est l'esprit de la prophétie ça veut dire que ton influence dans ta vie devrait être influencée par la prophétie biblique par la parole de Dieu et ton ajustement de ta vie devrait dépendre de ce que les écritures disent et de ce que Dieu par rapport où tu es rendu que tu es cette influence là sur ta vie Amen Amen Hallelujah Amen Dans la Bible ça dit le témoignage rendu par Jésus c'est ce qui va inspirer la prophétie de ce livre et toute prophétie nous ramène encore plus proche de Jésus vous comprenez que les débora parac ça représente l'incluence prophétique avec la marche avec la personne de Jésus Christ la prophétie je viens de le lire dans l'Apocalypse est la personne de Jésus arrêtée l'esprit de la prophétie c'est Jésus ça veut dire que si tu marches avec la parole de Dieu tu vas marcher pleinement avec le Seigneur et tu ne seras plus distrait par tout ce qui se passe dans ce monde là ou par les craintes et les peurs qui essayent de se lever dans vos coeurs Alléluia ce qui fait que dans la réalité quand tu es capable de comprendre ce que je dis tu vas être capable de te placer l'influence prophétique de la parole de Dieu ajuster ta vie et ta marche avec la personne de Jésus Christ c'est pour ça que le Seigneur dit celui qui m'aime garde mes commandements il y en a qui pensent qu'on a le plus commandement ça c'est entièrement faux Jean il dit que les commandements ne sont pas pénibles pour nous Jésus il a pris les dix commandements dans le Nouveau Testament il a dit tu aimeras le Seigneur con Dieu de tout ton coeur de ton âme de ta force de ta pensée et ton prochain comme toi même qui englobe les dix commandements en réalité quand il dit qu'on n'est plus sous la loi on n'est plus sur la loi des sacrifices on n'est plus sur la loi sociale on n'est plus sur la loi juridique toutes ces lois ont été abolies à l'oeuvre de Christ à la croix souvent les pasteurs disent on n'est plus sur la loi les gens pensent qu'ils n'ont plus rien honoré si tu vas tu t'en vas en enfer si tu m'aimes tu vas aller en enfer pourquoi ? parce que tu viens de déshonorer la loi de Dieu et Dieu va te juger par rapport à ça j'ai des textes où je vous ai prêché sur le péché où je vous ai prouvé hors de tout doute que la loi doit être honorée et respectée dans chaque vie chrétienne c'est pour ça que quand on enlève les dix commandements dans une ville ils commencent à avoir des problèmes après parce qu'il y a des démons qui viennent remplir la ville le monde spirituel est actif pas parce que quelqu'un ne comprend pas le monde spirituel que le monde spirituel arrête au contraire moins que tu connais les choses plus qu'elles sont actives alléluia voyez-vous dans Romains 13 c'est Paul qui écrit c'est lui qui écrit sur la grâce de Dieu savez-vous qu'est-ce qu'il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même car l'amour ne fait point de mal au prochain verset 9 et 10 l'amour est donc l'accomplissement de la loi pourquoi que je dis ça parce que si tu as un manque de connaissance dans la parole de Dieu tu vas faire des compromis et le diable va rire de ta personne parce que quand il va te voir glisser il va te voir qu'il t'a eu au bout de la ligne tu dois honorer les choses de Dieu et les commandements de Dieu mais pas tu n'es pas sous les sacrifices parce qu'il a été accompli tu n'as pas à suivre les lois juives tu n'as pas à suivre les lois juridiques tu as à suivre à t'ajuster avec ton pays et être dans l'obéissance par rapport à Christ dans le verset 13 ici ça nous dit cela importe autant plus que vous savez dans quel temps nous sommes voyez-vous l'enlèvement de l'Église c'était une des prédications que Jésus a fait que Paul a fait qui a été prêché dans toutes les générations vous savez pourquoi ça a été prêché dans toutes les générations le but c'est que tu dois toujours te tenir en éveil et de veiller et de toujours te tenir prêt pour le retour de Christ aujourd'hui les chrétiens attendent l'antéchrist ah c'est lui c'est l'antéchrist l'antéchrist il ne connait pas je vais le prouver tantôt tu es supposé d'attendre Jésus d'être préparé en conséquence voyez-vous dans Matthieu 25 verset 6 ça dit qu'au milieu de la nuit on cria voici l'époux l'enlèvement va venir au milieu de la nuit si tu dors ça va aller très mal il est mieux de te réveiller je vais en lire Romain 13 ok en revient c'est l'heure de se réveiller en fin du sommeil car maintenant le salut la délivrance ou l'enlèvement est plus près de nous que lorsque nous avons cru ceux qui vont faire de dos ils vont les réveiller en criant le but c'est de les réveiller mais il y en a une partie que même dans le réveil ils ne seront plus capables de remettre leur vie à jour avec Christ parce qu'il va avoir eu trop d'influence du monde qu'il va les avoir captés et où les craintes où les peurs les angoisses vont les avoir peut-être descendre c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé pas tout le monde qui est sauvé c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin mais pas persévérer jusqu'à la fin pour avoir les yeux sur la personne de Jésus regardez bien oh mais nous n'attends qu'est-ce que ça fait il s'en vient au milieu de la nuit vous êtes d'accord et on va aller dans Thessaloniciens Thessaloniciens 1 verset 1 à 4 pour ce qui concerne des temps et des moments vous n'avez pas besoin frère qu'on vous en écrive car vous savez vous-même que le jour du Seigneur va venir comme un voleur dans la nuit autrement dit tu vas voir les signes que je vais parler bientôt et ça ça devrait te donner un système d'alarme assez puissant pour dire je vais me préparer parce que je ne veux pas manquer le bateau ceux qui n'étaient pas dans l'arche sont c'est fini il va manquer il va manquer le bateau ça dit quand les hommes diront paix et sécurité ça ne dit pas quand les dirigeants vont dire paix et sécurité c'est quand les hommes vont dire paix et sécurité alors une ruine soudaine les surprendra pourquoi pensez-vous qu'il y a de la guerre il y a des morts des bombes qui pètent partout on est au début de ça parce que tantôt c'est les peuples qui vont demander la paix les dirigeants leur parlent de paix et de sécurité mais bientôt ça va être toutes les peuples qui vont dire on veut la paix ah pas de trouble l'enlèvement va arriver on va mettre l'antéchrist à la tête on va dire avec un gouvernement mondial il n'y aura plus de guerre il y en a neuf qui suivent mais ça c'est autre chose comme les douleurs de l'enfantement surprend la femme qui est enceinte c'est-à-dire et ils n'échapperont point ceux qui ne seront pas partis à l'enlèvement c'est fini il n'y a plus d'issue c'est échec et mat tu as manqué le bateau tu es en dehors du bateau mais vous frère mais vous frère bon il y a une conjonction comme on dit ça vient de faire sauter tout ce qui vient d'être dit puis là mais vous frère vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprend comme un voleur ça veut dire que ton temps de préparation ça veut dire que tu as compris les circonstances dans le temps dans lequel tu es en train de vivre et tu as agi en conséquence et tu as mis qu'est-ce que je viens de dire dans mon introduction tu as mis le côté prophétique l'influence prophétique de la parole de Dieu avec la personne de Jésus-Christ et tu t'es conformé à sa volonté et là tu as trouvé l'ajustement parfait pour ce que Dieu va honorer ces personnes-là ça dit mais vous vous n'êtes pas dans les ténèbres parce que le Seigneur va venir comme un voleur il ne vient pas chercher du monde il va avoir un son de trompette mais c'est juste les chrétiens qui vont l'entendre puis ils vont avoir juste le temps je dirais de sourire ben ils ne feront pas rien ils vont juste attendre parce que quand ça va sonner ça ne sera pas long les événements avant l'enlèvement ok il y a des événements qui doivent précéder l'enlèvement il y a un accroissement du nombre de faux prophètes aujourd'hui tout le monde voit les prophètes comme des gens authentiques et vrais mais je vous dis 90% sont tous faux sans mépriser personne ils sont tous faux parce qu'ils vous promettent le bonheur ils vous promettent un tas de patentes ils vous disent des patentes mais c'est tout faux il n'y en a pas un que les choses arrivent non plus je l'ai vu je l'ai vu pas mal pour ça les compromis religieux au sein de la vraie église de Jésus Christ ça veut dire que l'église a déjà été vraie mais les personnes les dirigeants qui arrivent des faux dirigeants des faux pasteurs des faux dirigeants poussés et dirigés par le diable pour faire chuter les chrétiens ça je pense qu'il y en a qui en savent un peu il va y avoir une augmentation du nombre de guerres on est en plein temps ça sera tout en préparation il va y avoir des famines et des tremblements de terre en augmentation aussi c'est tout en Matthieu 24 que je vous dis et il va y avoir aussi une diminution de l'amour pour les choses de Dieu il va y avoir une diminution de l'amour pour la famille et pour toutes ces choses là mais aujourd'hui les jeunes sont assez attables avec un cellulaire ils n'ont même pas le temps de parler ils sont tellement occupés ça vient perturber en réalité tout le système familial dans lequel on devrait vivre des choses différentes un peu l'affection familiale je viens de dire il va y avoir une indifférence à l'égard de la loi de Dieu on voit ça dans 2 Timothée 3 aussi ça dit que sache que dans les derniers jours les hommes vont être égoïstes ils vont être des traîtres ils vont être des menteurs ils vont être des hypocrites ça c'est dans l'église aujourd'hui ils sont bien assis dans l'église ils sont confortables et moi j'ai une bible d'études et il dit que quand quelqu'un est un égoïste tu devrais le mettre dehors de l'église tu devrais le mettre dehors de l'église moi il y a un homme de Dieu ben un homme de Dieu on va dire une personne que je connais un jour on a parlé de projet pour investir pour pouvoir faire avancer le royaume de Dieu la première chose il m'a dit moi je ne m'apprends pas une sainte pas de tout on n'a pas besoin de tout on a besoin de Saint-Esprit un peu moins de ton argent pourquoi ça coûte rien tu es chouette il y a pas de son argent comment ? tu es chouette je suis inquiété de son argent on s'inquiète on continue il y a une plus grande persécution du peuple de Dieu pour les vrais chrétiens qui sont plus persécutés et je vous disais il n'y a pas longtemps qu'en 2019 il y a eu 200 000 chrétiens qui ont été tués en 2020-21 avec ce qui se passait dans le monde ils en ont tué 350 000 et ça a l'air que le chiffre est toujours en augmentant ça veut dire que les chrétiens sont vraiment persécutés pas ici pas encore ça va venir ça je peux vous garantir je ne sais pas qu'elle va être elle va être la persécution mais elle va être vraiment psychologique comme on a vu les dernières fois avec là ça va être là c'est ça tu n'as pas les valeurs qui correspondent ils vont s'imposer ça c'est sûr le système de l'antéchrist quand on va sortir on va être au milieu de la nuit vous vous en souvenez dans le texte je vous le disais tantôt ça dit que le Seigneur viendra comme un valeur dans la nuit et on a le cri de minuit ça veut dire que quand l'antéchrist va arriver au pouvoir il va s'asseoir et tout le travail va être fait tout le travail a été mis en place pour qu'il puisse régner confortablement avec sa dictature dictature et il y en a qui pensent que les seaux sont arrivés je veux juste vous faire une petite parenthèse tout va être émis en place pour que tu puisses payer ça dit je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept seaux et j'ai entendu quand l'agneau ouvrit un des sept seaux et j'ai entendu l'un des quatre êtres vivants qui disait comme une loi de tonnerre viens je regardais et voici paru un cheval blanc et celui qui le montait avait un arc une couronne lui vut donner et il partit en vainqueur et pour vaincre celui que je viens de vous parler c'est l'antéchrist mais qui est qui ont vend le seau pour le relâcher c'est Jésus Jésus ils ont vend le seau puis il a dit tu peux y aller c'est vrai le diable ne décide de rien il décide actuellement à rien mais je ne pense pas que Jésus il permettrait que ses enfants soient sous le règne de l'antéchrist c'est facile à comprendre mais je vais vous l'expliquer Alléluia et ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés dans Matthieu toujours l'évangile sera préché au monde entier avant le retour et moi ce que je conteste c'est qu'avec les jeux olympiques qu'il y a eu en Europe en France particulièrement c'est qu'ils se sont moqués du Seigneur ils se sont moqués de la table du Seigneur ils ont perverti les choses de Dieu inquiété ou pas Dieu s'en change qu'est-ce que je veux dire à travers ça c'est que le fait qu'ils ont agi comme ça ça a permis au monde entier dans tous les peuples de la terre de voir de se moquer de cette religion là et ceux et celles qui sont allumés et ceux et celles que le Saint-Esprit dans l'humanité va toucher vont les voir dans la parole de Dieu en quoi consistent ces choses là et aussi il y a eu une évangélisation et des marches pour le Seigneur partout sur la terre en même temps je dirais que l'évangélisation mondiale est pas mal avancée et le fait que sur Facebook les chrétiens qui aiment le Seigneur mettent des choses de Dieu et qui permettent que le monde puisse lire les choses qu'ils mettent pour qu'ils puissent avoir un son de cloche à la parole de Dieu c'est encore merveilleux pour ceux qui ont le courage de le faire Amen et on va tourner dans Thessaloniciens 2 cette fois-ci je vais vous lâcher bientôt mais on va continuer la semaine prochaine je sais que c'est des sujets moi-même ça fait longtemps j'en ai pas parlé 2 Thessaloniciens 2 2 Thessaloniciens 2 on va commencer au verset 1 pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ ça veut dire son deuxième retour et notre réunion avec lui nous vous prions frère on prie pour vous de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens que personne ne vienne vous conter des histoires d'horreur ou d'abri qu'à cabra qui ne sont pas dans la parole de ce que je ne vous ai point dit c'est ça que Paul est en train de dire et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations ça veut dire que des gens dans l'Écrit ont commencé ainsi par le Seigneur l'Éternel je vous dis que Jésus est venu chercher les siens c'est faux c'est ça qu'il est en train de dire Paul pour une parole de connaissance le Seigneur m'a montré que Jésus est venu chercher les siens n'importe quoi quelques paroles ils ont même envoyé des lettres disant que ça venait de nous ils ont fait comme s'ils disaient des lettres comme si c'était Paul qui avait envoyé ces lettres là comment dire il y avait une magouille qui était en train qui avait été mis en place par des faux enseignants docteurs pasteurs peu importe comment vous les appelez ils ont tous des beaux titres ces gens là d'habitude mais très dangereux ça dit des lettres de venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjeuné ils ont dit Jésus est venu Jésus est venu écoutez pas je veux que vous suivez parce que là c'est là que tout le monde s'en fâche même des grands évangélistes à la télévision ils disent n'importe quoi c'est tout faux qu'est-ce qu'ils disent et les gens ils ont besoin attendez attendez oui il va paraître excusez je me laisse aller un peu que personne ne vous séduise d'aucune manière et là il dit ne laissez pas troubler laissez pas ci laissez pas ça laissez pas laissez-vous pas pour convaincre par des niaiseries même et je vous dis encore ne vous laissez pas séduire d'aucune manière parce qu'avant que leur décret soit manifesté il faut qu'il y ait une apostasie dans l'église un rejet de Jésus bien les églises se vivent et souvent avec raison puis d'autres devraient se remplir mais ils ne se remplissent pas parce qu'on est à la fin des temps puis c'est normal que ça passe ça et que l'apostasie soit arrivée auparavant ça veut dire avant qu'on voit la manifestation de l'antéchrist juste avant auparavant vous comprenez le mot juste avant et après qu'on ait vu paraître l'homme du péché le fils de la perdition là quand tu as vu ça il est trop tard est-ce qu'on me suit à date j'ai prié le Seigneur ça a pris six mois avant que ça s'écrote et glacis dans mon esprit mais j'ai persévéré quand je viens de lire on recule plusieurs années en arrière jusqu'à temps que la lumière vienne j'ai pas lanché le Seigneur et quand il m'a révélé ces choses-là c'était clair dans mon esprit c'est-à-dire que l'homme du péché là je veux juste qu'on retienne une chose c'est important que qu'est-ce que je vais vous dire qu'on ait pu paraître l'homme du péché ici on revient ici verset 2 à la fin comme si le jour du Seigneur était déjà là si le jour du Seigneur était lourd t'aurais dû voir une apostasie une révolte dans l'église contre le Seigneur et une décadence et le monde qui rejette et qui retourne dans le monde les personnes unifiées n'avaient pas vu ça nous oui on l'a vu je vois très bien et il dit que si l'enlèvement est arrivé si le Seigneur était venu t'aurais vu l'homme du péché à Jérusalem et il n'était pas là la parole ne se contredit jamais et ceux qui disent que tu vois l'homme du Christ ne peuvent pas comprendre le verset 6 et 7 qui suit la raison est bien simple regardez bien on va sauter 4 parce que là il va parler de Diable il est rendu 3ème mi-dieu il va se proclamer lui-même dieu il va aller s'asseoir dans le temple de Dieu il va se proclamer lui-même dieu ça veut dire qu'on est rendu 3ème mi-dieu plus tard si tu aurais vu le Diable le Satan prendre la place il y a une croissance il y aurait dû aller jusqu'à ceci dans le temple vous n'avez rien vu de ça là il dit ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais en con chez vous je vous ai tout expliqué ça mais il y a eu des fauteurs de troubles ils ont dû mettre la bagaille et il a essayé de mettre la confusion dans la vie des chrétiens il dit maintenant vous savez ce qui le retient qu'est-ce qui le retient et quand tu vas chercher dans les textes originaux ça parle d'un pronom neutre à chaque fois que tu prends un pronom neutre dans la Bible ça a à faire un lien avec le Saint-Esprit quand le Saint-Esprit va régner en roi et en maître sur la terre dans les enfants de Dieu le diable ne peut pas se manifester c'est impossible ils ne peuvent pas cohabiter ensemble dans les lettres de Paul le Seigneur il va y avoir une progression des choses de pénètre oui il faut qu'on va être dans la nuit est-ce que c'est clair Adam si ça ne l'est pas de ne boire fin je ne répète pas c'est une joke mais vers 6 elle dit ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps ça veut dire que le diable n'apparaît pas quand ça lui tombe c'est quand le sceau va être ouvert que je vous ai parlé tantôt qui ouvre le sceau c'est Jésus c'est l'agneau de Dieu et il dit le mystère de l'inécuté agit déjà Satan se manifeste on va être dans la nuit on va être quasiment dans une dictature mais qu'on parle mais on va être toujours sous le contrôle de Christ et il dit que seulement celui qui le retient celui qui le retient c'est un pronom masculin dans le texte grec et ça confirme que c'est le corps de Christ l'église de Jésus Christ ceux qui l'aiment et qui sont attachés à lui c'est ce qui retient l'apparition de l'impie et ça dit verset 8 et alors paraîtra quand eux vont être retirés quand ils vont avoir disparu alors paraîtra peut-être pas tout le monde qui sort mais il y a un règne de dictature qui s'en vient qui va durer 7 ans sur la terre il se met en place lentement mais sûrement ça fait 40 ans qu'ils ont corrompu les églises ça fait 40 ans qu'ils ont mis des faux pasteurs des faux prophètes des faux cites ça a été tout préparé d'avant mais Dieu a permis Dieu prépare parce qu'il sait qu'il doit rentrer en jugement avec la terre pour ceux qui n'auront pas voulu comme je disais tantôt qui les ont traités d'hypocrites parce qu'ils n'ont pas voulu discerner c'est volontairement qu'ils ont marché dans les ténèbres c'est pas Dieu qui les a mis là parce qu'ils pouvaient voir la lumière puis parler au peuple c'est pour ça c'est pour ça que je dis qu'il y a les fils d'Isaac ils ont voulu marcher avec la parole de Dieu l'esprit prophétique et l'ajustement avec le corps de Christ et la personne de Jésus je sais que ça peut être poussé un peu pour une première des fois qu'on n'a pas entendu jamais parler de ça alors paraît qu'olympique que le Seigneur Jésus détruira par le souffle faites une petite étude sur le souffle on a tous été créés par le souffle de Dieu ça prend juste un souffle de souffler ça prend juste un souffle pour disparaître et détruira par le souffle de sa bouche et anéantira par l'éclat de son abonnement l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan Dieu va lui ouvrir le souffle de Jésus juste une parenthèse celui qui est sur le cheval blanc il y a un arc il n'y a pas de flèche pourquoi il n'y a pas de flèche parce que tout le travail de préparation il n'y aura pas besoin de tirer sur personne il va y avoir il va y avoir un arc s'il y en a qui veulent se révolter mais l'arc montre que toute la préparation et les guerres vont avoir eu lieu et les tourments et les conçus et les brisures sur l'humanité vont avoir été faites avant qu'ils s'assentent d'où vient le temps difficile l'impie c'est l'art écrit sur le diable c'est Satan pareil quoi Satan le diable le serpent le diable peu importe l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles de signes et de prodiges mensongers et avec toute la séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés ça veut dire que si t'aimes pas la parole de Dieu ou si t'as ajusté la parole de Dieu à ta vie mais t'as ajusté pas ta vie à la parole de Dieu ça aura des gros problèmes ainsi Dieu leur envoie une puissance d'égardement pour qu'ils croient au mensonge afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés Amen Amen Ben c'est-tu assez clair que vous ne voyez pas l'antéchrist parce que le diable c'est ce qu'il veut c'est que vous croyez que vous allez voir l'antéchrist et quand vous pensez que vous allez voir l'antéchrist vous tournez vos yeux par là et Jésus est par là vous n'êtes plus en préparation ça n'a jamais été dans l'histoire de toute l'église d'attendre l'antéchrist et ceux qui vous disent ça ils vous dévient de la vérité de la parole de Dieu et ils vous emmènent dans un trouloir où vous n'avez pas besoin d'être et c'est même à risque pour vous pourquoi ? parce que quand on sert le Seigneur on attend l'enlevement de l'église on devrait être toujours en train de payer d'être dans la vigilance et en train de se préparer c'est comme ça parce que Dieu nous veut et le diable ce qu'il fait c'est qu'il emmène des yeux partout sauf sur la parole de Dieu et la vérité et quand même pas pire et alors le Louis dans Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 4-7 que j'ai vu la semaine passée ça dit nous les vivants nous serons restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur la nuit à la rencontre dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur nous serons vivants nous serons restés nous serons ensemble enlevés sur la nuit en tout cas de toute cette espèce que je voulais dire c'est que pour le mot enlèvement dans l'église il y en a qui disent qu'il n'y a pas d'enlèvement mais dans le latin quand on parle de mot enlèvement quand Paul parle d'Apucélia et Corinthiens 15 qui dit je vous dis à l'histoire nous ne mourrons pas tous mais nous allons être enlevés dans le latin parce qu'il y avait trois langues au début dans le temps de Jésus il y avait le latin il y avait le grec et il y avait l'hébreu et dans le latin c'est raptus ça veut dire prendre et enlever avec violence et dans le grec c'est le mot arpazo qui veut dire que Dieu te saisit avec une violence extrême et tu vas vraiment disparaître de manière rapide et si tu prends une Bible qui est écrite en hébreu puis qu'on traduit le grec puis le latin mettons en hébreu dans la Bible c'est le même mot qu'ils ont mis pour quand Énoch et Élie ont été enlevés au ciel c'est le même mot pour ceux qui connaissent la Bible qui savent que je te dis hallelujah vous voyez dans 1 de Tassonicien 5 ici ça nous dit que les hommes diront paix et sécurité qu'ils vont crier pour la paix ça dit qu'une ruine soudaine les surprendra et ils ne vont plus s'en sortir parce qu'ils vont être tombés dans le système de l'Antéchrist dans l'Apocalypse dans l'Apocalypse je pense que je vais arrêter là après pour asseoir parce que je ne sais pas comment maintenant je suis rendu on arrive à un autre en même ça n'a pas été trop long dans l'Apocalypse 1 juste à ce point là je l'ai juste pour une heure on va être correct ça dit écris donc ces choses c'est Dieu qui parle à Jean écris les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles ben là quand Jésus il a dit écris les choses que tu as vues quand il dit les choses que tu as vues il parle du chapitre 1 de l'Apocalypse il a vu les yeux de Jésus il a vu la puissance il a vu pas le petit Jésus sur la croix le Dieu tout puissant dans son éclat et dans sa force ses yeux c'est des flammes de feu ses orbs ses jambes c'est comme du brin en tout cas il est il n'est pas reconnaissable aux yeux de Jean parce que Jésus il a reçu sa divinité la puissance de Dieu était sur lui tant qu'il a vu Jean il a dit écris qu'est-ce que tu as vu de ma personne ma ligne est chaude ben là Jésus si vous lisez le chapitre 1 c'est tout ce qui est avant le verset 19 qu'il a écrit et après ça il dit écris celles qui sont tant qu'il parle d'écris celles qui sont il parle du chapitre 2 et du chapitre 3 de l'apocalypse qui sont les sept églises qui représentent toutes les églises dans le temps et dans tout le temps de l'humanité comme je vous expliquais l'église de l'Odyssée a commencé à peu près dans les débuts de 1900 et elle va se terminer à la fin ça c'est un autre sujet mais je veux juste que vous compreniez que l'église les sept églises couvrent les sept temps de l'humanité ou ce que Dieu a accompli certaines choses dans les églises et la manière que les églises ont vécu et après il dit écris celles qui doivent arriver après elles voyez-vous c'est un peu que je viens de vous dire celles qui doivent arriver après elles c'est celles qui vont suivre le temps de la grâce c'est celles qui vont être après qu'on va être enlevés qui vont arriver après l'église quand l'église ne sera plus là il va y avoir une nouvelle situation dans le monde où l'antéchrist va prendre le contrôle et il va être le maître du monde ça c'est les choses qui vont arriver après elles voyez-vous on va aller au verset chapitre 4 d'Apocalypse c'est-à-dire après cela je regardais et voici une porte était ouverte au ciel tant qu'une porte est ouverte au ciel il y a de quoi qui s'en vient c'est gros la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette elle est Apocalypse 1 elle est au verset 10 je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette voyez-vous c'est le Seigneur qui parle qui dit écrit la même voix elle lui dit au chapitre 4 celle qui est comme le son d'une trompette il dit monte ici il était dans le royaume de Dieu et je te ferai voir je vais voir tout ce qui va arriver dans la suite des temps tout ce qui s'en vient Jean je vais te le montrer chapitre 4 et 5 qu'on reçoit nos récompenses on est restauré on a reçu nos ministères pour l'éternité pour le millenium ces choses-là chapitre 6 l'Apocalypse commence commence avec l'ouverture des seaux du chapitre 4 à 18 tu n'entends pas parler de l'église chapitre 19 tu entends Jésus qui revient combatre ses ennemis et l'église est avec revêtue de pinlin sur des cheval blancs et on vient conquérir ce monde pour la gloire de Dieu pour ce soir je vais arrêter là ça a l'air d'une histoire je dirais science fixée mais c'est de la science fixée parce que notre Dieu il n'est pas dans le temps il n'est pas comme nous il ne pense pas comme nous il n'est pas obligé d'agir comme nous et quand on va être dans la grande tribulation les forces du mal et les forces du bien vont être opposées il va y avoir une guerre entre les deux c'est pour ça que je ne sais pas si vous pouvez partir de même mais il va y avoir les deux il va y avoir les 144 000 il va y avoir toute une structure qui va se mettre en place puis il va y avoir une évangélisation mondiale il va y avoir un grand réveil avant d'être dans le temps de Noé il n'y a pas un grand monde dans l'âge j'espère juste que Dieu va envoyer un réveil parce que s'il n'y a pas de réveil par la puissance de Dieu il n'y aura pas beaucoup qui vont partir c'est important de le savoir mais Père on veut te rendre grâce on veut te remercier merci pour ta parole merci pour l'intelligence pour la connaissance que tu nous donnes la révélation de ton fils Jésus et la préparation la sagesse l'intelligence tout ce qu'on a besoin pour être dans ton royaume faire partie de ton royaume éternel et d'être affermi de notre vivant aujourd'hui pour prendre les bonnes décisions avec un bon discernement avec une bonne sagesse pour que le Seigneur puisse faire une oeuvre dans chacune de nos vies Amen 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 C'est la gloire à Dieu